et bien bonjour à tous c'est abricot j'espère que vous allez bien en tout cas ça va super aujourd'hui on se retrouve pour le petit tuto dessin du mercredi après midi donc aujourd'hui on va apprendre en détail comment dessiner un babouin à fesses roses étape par étape pour un dessin facile à réaliser et esthétique à la fois c'est parti donc pour le matériel vous aurez besoin d'un critérium ensuite vous aurez besoin comme couleur d'un feutre alcool de gris chaud d'un marron mahogany donc celui là je l'ai déjà utilisé dans le précédent épisode et d'un marron un peu plus un peu plus croisé avec le gris donc je ne connais pas c'est le ras ou hub et le bleu ensuite d'un estompe et les crayons pastels on va utiliser un crayon pastel blanc un crayon pastel noir et deux sortes de crayons pastels de couleurs marron foncé et marron donc on va faire un rond dans les dos ici à peu près pour le corps pour la tête on va faire un qui va prendre les deux carrés plus une partie du troisième carré et pour les pattes on va pas gêner ça va aller jusqu'en bas ensuite on passe à la queue donc on va faire dans le quadrille de 0,5 mm à décembre jusqu'ici on remonte et voilà parce qu'elle est bien dressée donc je la fais remonter jusqu'au niveau du dos la colonne vertébrale qui remonte la touffe de poils qui recouvre la tête donc le niveau de la tête il va aller à peu près ici là ça c'est la longueur de la tête il n'est plus courbée ensuite on va gommer excusez moi je suis un peu enrhumé cette fois bah c'est l'hiver c'est sûr d'ailleurs je prépare une belle surprise pour cet hiver donc je vais faire un gros dessin surtout pour les vacances j'ai un objectif une vidéo par jour ce serait bien quoi voilà pour l'instant j'en sors déjà deux par semaine donc je trouve c'est pas mal je replace la queue j'ai des mal tracés donc là pour la tête c'est tout calculé, normalement vous avez les yeux à ce niveau là ici sur le trait donc là on fera les formes pour plus tard normalement on ne voit pas bien donc les yeux en fait ils sont noircis par la touffe de poils qui est devant et un creux ici et maintenant je fais des petits à coups pour les poils parfait donc là j'ai bien compris l'erreur la dernière fois j'avais mis un micropigment j'avais mis du micropigment sur le lion ça n'a pas trop fonctionné je me dis avec les poils cette fois-ci le singe on ne mettra pas de micropigment et on verra le résultat que ça donne du coup je vais commencer à gommer et dès que j'ai fini de gommer et bien on se retrouve et voilà donc on se retrouve j'ai fini de tout gommer du coup je vais faire les poils un petit peu comme des ondulations c'est assez simple et puis après je vais passer au remplissage on va commencer par le feutre marron c'est un petit peu Sous-titrage ST' 501 ... 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